On a un projet en cours avec le secteur de la construction et la défense. Pourquoi c'est une bonne initiative ? Pour moi, c'est un objectif prioritaire de renforcer les partenariats entre la défense, les organismes de formation, le secteur entrepreneurial. C'est en unissant nos forces que nous serons certainement plus forts. Plus forts pour épauler des jeunes à trouver leur voie, à avoir des perspectives d'avenir, que ce soit à la défense ou que ce soit dans le secteur de la construction. Et plus forts aussi pour travailler ensemble. Nous pouvons très bien avoir des jeunes qui travaillent part-time à la défense, via la réserve et travaillent en entreprise. Nous avons tous besoin d'une main-d'oeuvre qui est qualifiée et c'est ensemble, par la formation continue, que ce soit à la défense, que ce soit dans le secteur, que nous aurons les meilleurs éléments et que nous pourrons donc offrir cette opportunité aux jeunes. Dernière question. Il y aura un nouveau QG pour la défense, j'ai lu, dans la presse. Est-ce que ce bâtiment, ou ce complexe, va être énergétiquement performant ? Est-ce que ça va être tout à fait durable ? Est-ce que c'est important pour vous et pour votre parti ? Alors, d'une manière générale, nous avons prévu un vaste plan de rénovation des infrastructures militaires, avec pour objectif ambitieux la neutralité carbone à l'horizon 2040. En ce qui concerne le nouveau quartier à Évers, bien évidemment, il sera à la pointe de la technologie, et évidemment que l'on veut qu'il soit éco-responsable lui aussi, mais pour l'ensemble de nos infrastructures, ça ne paraît pas toujours évident de dire la défense et l'environnement, et pourtant si, vraiment, au niveau de la défense, nous sommes très très attentifs à la préservation de l'environnement, et évidemment à faire en sorte que nos infrastructures puissent être le moins énergivores possible.